Est-ce que c'est une bonne idée de se prendre en photo quand on est à l'hôpital ou qu'on est au fond du trou ? Hello à tous, moi c'est Jérôme, il y a cinq ans j'ai eu une maladie qui m'a rendu tétraplégique et sur cette chaîne je vous raconte mon parcours et comment je suis revenu de tout ça. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question je me suis souvent posée je me suis dit mais si tu devais revivre tout ça est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment et même si j'ai pas envie de revivre tout ça oui il y a une chose que je regrette et que donc je ferai différemment et cette chose c'est de prendre des photos de moi d'immortaliser des moments quand ça n'allait pas voilà je pense qu'on a le réflexe quand ça va de se dire voilà je vais célébrer les premiers pas ce genre de choses on y pense mais les moments où on est complètement cabossé ou au contraire on ne supporte pas son image et tout en général on n'a pas envie de se prendre en photo et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une erreur alors je vais vous raconter une anecdote c'était au début de la maladie j'étais à l'hôpital j'étais pas encore branché de partout mais je bougeais plus et un jour il ya ma belle mère qui rentre pour me visiter c'était très gentil de sa part et elle sort son téléphone et elle me prend en photo et dans ma tête je me dis mais attends mais qu'est ce qui se passe là j'étais en mode pouilleux parce que j'avais pas pris de douche depuis moins voilà ça se comptait en jours donc voilà j'étais en blouse t'as poil en dessous de la blouse on mettait des couches donc tu t'es allongé comme ça tu dis mais c'est pas le moment de faire une photo et donc sur le coup je me suis dit mais tiens c'est bizarre ce truc là puis bon je me suis dit bon c'est pas grave et il y a eu quelques autres moments où on a fait des photos de moi plutôt des moments où j'étais quand même un peu plus présentable voilà en fauteuil un truc comme ça mais au bout au bout de ces un an et demi si je fais le bilan qu'est ce qu'il me reste il me reste quelques photos de moi je pense que ça se compte sur les doigts d'une main où ça allait pas quelques photos et des vidéos où ça allait bien voilà j'en ai un petit peu plus et les souvenirs voilà tous les moments que j'ai traversé je les ai gravé dans ma mémoire mais les souvenirs je veux dire que c'est un petit peu comme les châteaux de sable qu'on construit voilà sur la plage on a fait son truc là et puis le temps c'est un peu comme les vagues qui vont venir et puis peu à peu vous voyez vos trucs qui s'effritent et les souvenirs s'érode moi il ya des choses dont je me souviens très bien puis il ya des choses finalement voilà qui passent alors c'est bien ce phénomène parce que quand ça érode ça érode aussi la douleur donc en même temps c'est moins douloureux mais ça n'empêche que je me retrouve avec moins de souvenirs de ce que j'ai vécu et comme je vous ai dit il ya des moments où quand ça va un petit peu mieux on est un petit peu rattrapé par ce quotidien et je vais prendre un exemple de pourquoi ça m'aurait servi d'avoir plus de photos de moi on va dire que le fait le fait de vivre et au moins de voilà de reprendre sa vie cette fameuse résilience c'est un peu comme si vous êtes en train d'escalader une montagne mais une montagne où le sommet finalement on l'espère il est il est très lointain et il ya des moments où il ya des passages un petit peu plus difficile que les autres et pendant ces moments là le premier réflexe c'est de se dire ouais attends je vais me poser je peux attendre cinq minutes voilà je vais attendre que l'orage y passe je baisse les bras où je vais trouver une autre solution on verra bien etc etc voilà c'est un peu de lâcher et finalement ben si vous n'êtes pas capable de regarder en dessous de vous ce que vous avez déjà parcouru vous allez lâcher ça change rien que je m'arrête cinq minutes ou dix minutes ou un quart d'heure le sommeil est toujours aussi haut et par contre si vous regardez en bas en disant ah ouais quand même je viens de tout là bas là a puis j'ai déjà traversé des trucs comme ça ah ouais maintenant le petit le petit caillou qui a là finalement c'est un petit caillou c'est bon allez hop en deux deux c'est plié donc voilà ce côté être capable de matérialiser de là où on vient et donc quelque part ben c'est gratifiant de voir tout ce qu'on a réussi à faire là où on en est aujourd'hui donc toute cette énergie là et ben vous en servez pour vous dire allez hop on bondit et on va plus loin et voilà ça aide à avancer dans cette dans ce fameux processus de résilience donc mon conseil pour aujourd'hui c'est ça même si vous êtes au fond du trou vous supportez pas votre image vous avez pris trop de kilos vous êtes ridé vous êtes c'est pas grave immortalisez ces moments pensez à les immortaliser vous les mettez de côté c'est que pour vous vous en servirez que si vous en avez besoin c'est pas les trucs que vous allez montrer partout mais ça peut servir à un moment ou un autre dans votre processus de pouvoir les ressortir en disant ah ouais quand même je reviens de là et moi je voilà vous pouvez vous féliciter aussi de tout le chemin que vous avez parcouru voilà sur ces bonnes paroles je vous dis à ciao et